Ouh là, putain, là, ça te fait bouger à donf, là. Là, tu fais ça, tu te tires, non, mais regarde, là, voilà. Là, tu es vraiment en équilibre. On prend des trucs pour essayer de compenser la taille, là ? Non, non, mais c'est pas possible. Oh, si ! Pile une boîte de cookies. Ça fait de fer. C'est un roulant. Bon, ça bouge un peu moins. Salut, bienvenue sur un Read&Pass. Là, ça fait extrêmement longtemps qu'une vidéo n'est pas sortie sur cette chaîne. Ouais, au moins trois mois qu'on n'a pas sorti de vidéo. Non, si elle avait sorti une juste avant Noël, qui disait qu'il y avait plein de vidéos qui allaient sortir, mais elles ne sont pas sorties parce que, bon, on a eu des soucis. Entre autres, des soucis de logiciels de montage, hein, Passepartout. Je vais essayer de reprendre celle-là, je vais essayer de la sortir. Donc là, c'est moi qui vais la monter, je pense, pour essayer de libérer un peu Passepartout, parce que Passepartout, il est débordé. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On est toujours en janvier, hein. Donc, à partir de là, normalement, j'ai encore le droit de dire bonne année à vous. Oui, bon, petite vidéo, parce qu'aujourd'hui, je vais parler d'un film que j'ai vu hier soir, qui est sorti il y a deux jours sur Netflix, bien entendu. Il est sorti précisément le 18 janvier, pardon, parce que le 18 janvier serait été il y a longtemps. C'est un petit film de SF netflixien, réalisé par un Français, Jonathan Helper, je crois. Je ne sais pas si il se prononce comme ça, tu vois, parce que pour moi, ça n'a pas un nom français, mais bon. C'est propre, merde. Donc, ce Français a réalisé un petit film. Je ne sais pas trop comment le dire, le concept est méga cool. Je trouve qu'après, tout est fait parce que... Enfin, c'est mon sentiment. Tout est fait parce que le moyen de le faire se ressent, en fait, dans le film. Alors que ça ne devrait pas se ressentir. Tu comprends pourquoi le réalisateur a créé tel type de personnage ? Pourquoi il le fait aller dans cette direction-là ? Et c'est un peu gênant, en fait. Je ne trouve pas ça très fin, en fait, sur plein de choses. Ce film, c'est Io. C'est un film de SF post-apocalyptique où on découvre, au début du film, que l'espèce humaine est obligée de fuir la Terre parce que l'air de la Terre devient irrespirable. La Terre, en gros, a créé une réaction anti-humain. Elle se protège des humains, en quelque sorte, comme phénomène. Enfin, un truc qui existe, comme le film Phénomène, comme même Blackbird, au final. C'est très pas la mode. C'est toujours cet aspect de dire qu'à un moment, la Terre va vouloir le tuer. Et en fait, tous les humains partent avec des vaisseaux sur une station spatiale qui s'appelle Io, qui est en bordure de Jupiter. C'est à côté de la lune de Jupiter. Enfin, c'est la lune de Jupiter. Donc, le pitch, c'est ça. Waouh, intéressant, quand même. Plutôt cool. J'aime bien l'idée. Tous les êtres humains sont sur Io. Et on suit donc Sam Walden, une jeune scientifique qui est RCL sur Terre. On découvre assez rapidement dans le scénario qu'il y a des poches encore d'air sur Terre. Donc, il y a encore des survivants qui veulent vivre là-dedans. On va suivre l'héroïne du film. Essayer de trouver une solution pour faire en sorte que l'être humain, d'après ce qu'on comprend, puisse vivre sur cette planète-là. C'était l'ambition du père de l'héroïne, Henry Walden, qui n'est d'autre que Danny Huston. Et ce mec-là, ce scientifique-là, a fait un message à la Terre pour dire, en gros, les gars, on va trouver une solution. On va pouvoir s'adapter à l'ère de cette nouvelle Terre, en fait. Et donc, voilà. Donc, tu vois, le pitch, à peu près, c'est ça. C'est une meuf qui est assise sur Terre, qui essaye de trouver un remède à ce problème-là. Son copain, qui s'appelle Elon, qu'on voit, avec qui elle parle constamment à travers les trucs de communication qui est sur Io. Qu'on ne voit jamais, parce qu'on ne sort jamais de la Terre. On n'est constamment que sur Terre. Et c'est les seules relations humaines qu'il y a dans le film, quoi. Donc, voilà. Le film est plutôt très beau. Il est très, très, très beau. T'as des plans de texture. Je veux dire, il filme la maison de l'héroïne. Mais tu vois les textures du bois, tu sens la vieillesse du bâtiment. C'est... Niveau atmosphère, c'est méga fat. Le monde sous le brouillard à l'intérieur, c'est méga, c'est méga cool. Par contre, j'ai trouvé le film un peu chiant, en fait. Pas un peu chiant, parce que je l'ai regardé du début à la fin. C'est de dire, putain, il y avait un potentiel d'histoire de malade. Et en fait, au final, il ne se passe pas grand-chose. Le réalisateur, je pense, a voulu essayer de retranscrire dans sa réalisation le fait que la meuf soit seule, en fait. Tu vois, et qu'elle ait cette solitude-là, qu'elle soit coupée de tout lien social, tu vois. Donc, le film, déjà, ça ne parle quasiment pas. Les 20 premières minutes, c'est que des narrations. Ou alors, des lectures de textes. C'est des voix dans la tête de la personne, en fait, en gros, quasiment. Enfin, j'imagine. Donc, il ne parle pas. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Alors, après, ça serait à vous de voir votre point de vue dessus. Mais j'ai trouvé, putain, vous êtes... C'est con, parce que... Il y a des trucs hyper intéressants. Il estétise très bien les choses. Il crée de l'atmosphère. Il crée de l'ambiance. Bon, les dialogues sont insipides. Enfin, ça ne sert à rien, le niveau des dialogues. Il intègre à l'intérieur une imagerie mythologique. Alors, hyper intéressant, l'imagerie mythologique. Et je fais, mais pourquoi tu labores en mode acidulé, tranquillou, comme ça, mais tu ne l'expliques même pas en plus de ça ? Tu fais, mais attends, je ne comprends pas. J'ai dû aller vérifier après sur les internets. Essayer de savoir, mais attends, c'est quoi ces figures mythologiques qui l'exploitent ? Pourquoi il utilise ça ? Et en fait, j'ai découvert, bon, ce que ça repréhendait, mais dans le film, ça ne le dit à aucun moment, quoi. Tu fais, d'accord, ok, bien. Le film, il est bourré de références mythologiques. Déjà, le Io, c'est une figure mythologique. Io, c'est une maîtresse de Zeus. Autre nom de Zeus, c'est Jupiter. Donc, forcément, le couple de la station et de Jupiter, donc un nouveau monde. Donc, il se réfugie dans les bras de Jupiter, l'être humain. Donc, en fait, ce n'est rien d'autre que Io, la maîtresse de Jupiter. Donc, voilà. Tu as, la meuf, elle est obnubilée par une image, et c'est l'image de l'Eda qui se fait attraper le poignet par Zeus. Tu fais là, oui, d'accord, le tableau, il est là et tout ça. Il y a des explications qui sont faites, mais l'explication qui en sort, je trouve que ce ne sont pas les explications qui expliquent le phénomène. Petit spoil pour les gens. Hélène, elle représente, en fait, le destin implacable, le destin immuable. C'est-à-dire que ce que tu ne peux pas éviter. Là, tu fais, ouais, ben oui, le message par rapport au fait que c'est une catastrophe et que le monde s'est écroulé et a disparu, tu fais, wow, le destin immuable. C'est bien, mais expliquez-le directement. Le film, il peut être méga cool, mais à chaque fois, c'est pas bien expliqué, soit pas assez poussé, soit trop tiré par les cheveux et donc ça fait un peu, ah, sur Terre, les abeilles, c'est bien. Oui, 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 mais sauf que si tu n'as plus rien, il n'y a que les abeilles qui peuvent vivre, ça ne te permettra pas de vivre quand même sur cette planète-là, tu vois, si tu n'as pas d'air. Donc, plein de petits trucs comme ça, ça veut essayer de créer du symbole, ça veut essayer de créer, en fait, un truc qui permettrait de... une imagerie qui permettrait de tous nous regrouper derrière, mais en fait, non. On voit juste une meuf qui est qu'éblose sur cette Terre-là, qui ne veut pas se tirer parce qu'elle a peur de se confronter à l'avenir et au changement. Donc, en fait, la seule chose qu'elle veut, elle, c'est ne pas changer, c'est ne rester dans sa bonne vieille Terre, même si elle s'est devenue de la grosse merde maintenant, parce que, mais non, on vient de la Terre, c'est notre royaume, c'est le nôtre. Tu fais, oui, bon, non, enfin, non, là, tu fais les caprices d'une enfant gâtée pourrie par un père qui t'est obnubilé par quelque chose, tu fais, bon, d'accord, quoi. Waouh. Je trouvais ça dommage, tu vois, d'avoir un scénario qui pouvait apporter autant de trucs de ouf avec de l'ASF de malade, mettre derrière, bon, cette crise écologique, mais au final, qui n'a aucun sens dans ce putain de film, parce que tu fais un film sur une crise écologique où l'être humain est responsable, réellement, tu le sous-entends qu'il est responsable de cette merde-là. Et tu fais, là, tu fais un truc, bon, voilà, c'est votre faute, regardez, la Terre, elle se venge, elle vous défonce la gueule parce que vous êtes des gros connards. Là, rien qui explique. Rien qui explique pourquoi... Parce que c'est de pollution de l'air, mais d'après ce que je comprends dans le truc, c'est une pollution de l'air qui n'est pas due à l'être humain. Et j'ai été un peu déçu par le film. J'ai regardé jusqu'à la fin, les acteurs jouent bien, les ambiances jouent bien, voilà que... Ah, et puis la fin... Oh là là là, la fin, la fin, c'est bien suffisant. Ça, je vais... Enfin, là, gros spoil, les gars. Donc faites attention, hein, spoil, là, je ne sais pas combien de minutes, là. Je vais vous dire la fin, parce que je suis obligé, là, je l'ai sur le cœur, sur ça. La fin du film, basée... Alors, tout le film est basé, donc, sur des... des... des statuts scientifiques, hein. Je veux dire que ce sont des scientifiques qui étudient les mutations génétiques, qui étudient les différents cycles de planètes pour essayer de savoir où est-ce qu'on doit aller. Donc, en fait, tu as des centaines et des centaines de vaisseaux au monde qui sont partis dans lui, donc, basés sur un truc scientifique. Le truc est perlé de mythologie, donc ça, encore, je peux le comprendre. Et à la fin, ça finit sur le truc, je... La meuf... Alors, attention, c'est un spoil, hein, donc faites attention, les gars. La meuf, elle arrive, elle fait... J'ai fait un rêve. Je rêvais que... Je respirais dans ce monde-là et que la flamme était quand même bleue, parce que dans ce monde-là, les flammes, elles deviennent bleues, hein, parce que l'oxygène fait une... Enfin, c'est plus l'oxygène, ça fait une réaction qui fait que ça transforme les flammes en bleues, là, c'est pas la même couleur. C'est une réaction scientifique, c'est un truc de base, ça fait... J'ai fait un rêve, je pouvais respirer. Je vais le faire, regarde, la flamme est bleue. Elle enlève son masque, et voilà, elle respire tout le truc. Il n'y a aucune recherche qui a été faite, il n'y a aucun test qui a été fait, il n'y a aucun protocole scientifique qui a été fait, et puis c'est bon, et à la fin, ça finit, c'est le brouillard, c'est la plage, c'est l'endroit où il a toujours voulu aller, et tu vois, t'as son gosse qui est là maintenant, donc les nouveaux Adam et Ève, tu vois, de ce monde chaotique. Tu fais... D'accord, ok. Ça finit sur quasiment une imagerie religieuse. Tu fais... Waouh, vous êtes allés loin, les gars. C'est dommage, parce que franchement, vous aviez un potentiel de ouf, les questionnements que vous posiez sur la fin du monde, sur qu'est-ce qu'un putain d'être humain c'est ouf, c'est hyper bien. Comment l'être humain réagit face à la perte de ce qui est sa nature, c'est-à-dire un être social, c'est-à-dire que tu enlèves toute la société, et comment il réagit, paouh, ça peut être hyper intéressant. Mais putain, tu finis pas comme ça, tu finis pas sur une imagerie à la Adam et Ève, ou les trucs comme... Enfin, je sais pas, non, non, enfin non, surtout partir sur le fait, allez, je crois en mes rêves, j'enlève mon masque, ça veut dire tout simplement ça, je vais aller me confronter à un gaz mortel parce que je crois en mes rêves. C'est ahurissant, c'est dommage. C'est dommage, le film aurait pu être bien, il était méga chiadé, l'ambiance est cool, les acteurs jouent bien, putain, je suis parti sur tout, j'ai même pas dit les acteurs. Tu as donc Daniel Stone qui joue le père scientifique qu'on voit quasiment jamais d'ailleurs, Margaret Calais, et l'autre c'est... le faux con dans Captain America, Anthony... Mackie ? Mackie ? Mika ? Non, Mika c'est son nom de personnage, ils ont inversé les rêves. Et donc, donc voilà, donc putain, dommage ! Alors Rotten Tomato, lui, il a noté 44%, donc c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Et en moyenne, il est à 4,9 sur 10. C'est un mauvais film, je pense, mais pas mauvais film dans le truc, c'est une grosse bouse, il aurait pu être tellement mieux en fait. après, il est bien fait, il est bien réalisé, c'était un bon divertissement, ça passe bien, mais tu te dis, fuck, ça aurait pu être bien, ça aurait pu être bien, mais bon. En tout cas les gars, voilà, c'était rapidement cette présentation de ce film-là, si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas à aller le voir, c'est sur Netflix, il fait 96 minutes à peu près, une heure et demie, c'est plutôt court, c'est du drama post-apocalyptique un peu, romantico-post-apocalyptique, à vous de voir. En tout cas, c'était Ritvo pour Read&Pass, si vous voulez voir ce film, il s'appelle Yo, par Jonathan Helper, et puis voilà. En tout cas les gars, je vous embrasse, à plus, proposez-vous bien, faites de beaux rêves, et puis à la prochaine. Allez, ciao les gars. Good-bye.